Il est 9h27 à Paris. Vous l'avez vu sur les réseaux ? On vous l'a raconté. Ça buzz sur Africa Radio. Et ce matin, on s'intéresse au hashtag Tanguy. Qui est Tanguy ? C'est Tanguy David, un militant d'extrême droite, passionné d'histoire, un étudiant en droit à Caen. Il est âgé de 18 ans. Et il se mobilise pour la France, un pays qu'il a élevé et construit, et pour la préservation de nos valeurs traditionnelles et historiques. Tanguy, c'est la personne noire, le jeune homme que vous avez pu observer derrière Éric Zemmour, lors de son meeting en région parisienne à Villepinte. Évidemment, il est en tendance sur Twitter France. Il a été largement critiqué pour le parti qu'il a choisi de prendre. Et on en parle avec vous. Vous avez la parole, chers auditeurs. Que pensez-vous, justement, de cette personne ? Est-ce qu'on peut être noir et d'origine africaine, et supporter Éric Zemmour ? C'est la question qu'on vous pose ce matin dans sa buzz. Et pour commencer, nous sommes avec Lucien Blémoux. Bonjour, Lucien. Bonjour, j'aime et moi. Bonjour, Afrique Radio. Vous allez bien ? Oui, je vais bien et vous. Alors, oui, ça va. On va tout de suite commencer par écouter un extrait de l'intervention de Tanguy David dans l'émission télévisée française de Touche par mon poste. C'était hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as dit à tes potes ? Tu leur as dit, ça y est, que je... Moi, j'ai toujours été fier, en fait, de leur dire, quand on parlait de politique, de leur présenter mon engagement, de leur dire que je soutenais Éric Zemmour. Très clairement, je n'ai jamais eu peur de le dire à personne. Je soutenais Éric Zemmour parce que je suis en accord avec ses idées et avec le constat qu'il dresse concernant la situation de la France depuis plusieurs années. sur le bilan qu'il a dressé jusqu'à hier, parce qu'hier, il a développé d'autres choses, comme l'industrie, etc. Jusqu'à hier, il développait seulement ses idéologies sur l'immigration. C'est ça qui te plaisait ? Tout à fait, ça me convainc. Ainsi que sur la sécurité de France, qu'aujourd'hui, le risque est multiplié. Le risque est multiplié d'agressions à l'encontre des femmes en France. Première réaction, Lucien, après les propos de Tanguy David ? Alors, moi, déjà, sur son intervention, je prône personnellement la liberté d'expression et surtout la liberté d'opinion. S'il a fait un choix, c'est un choix qu'il assume, bien évidemment. Alors, je voulais commencer par dire qu'aucun parti n'a le monopole d'une race. C'est une phrase que je viens d'imaginer. En fait, aucun parti en France ne devrait avoir aussi le monopole d'une race. Que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, tout. Chacun est libre d'adhérer à un parti. On a vu, par exemple, la droite avec Rachida Dati, avec la Sénégalaise dont j'ai oublié le nom. On a vu aussi la réplique En Marche avec Sibeth Niaï et tout. Tout le monde est libre, puisque moi, je prône cette liberté. Tout le monde est libre, en fait, de choisir. Après, il faut dire, le cas Tanguy, peut-être, c'est un cas personnel. Mais il y a aussi, on peut aller un peu loin. Par exemple, lorsqu'on part dans les Antilles, il faut se rappeler qu'en 2019, le Rassemblement national a fait de très grands scores et de très bons scores là-bas, lors des Européennes, mais aussi en 2017, lors de l'élection présidentielle, où le score même, je crois, était supérieur au résultat national, en tout cas, pour le Rassemblement national. Donc, il faut se dire qu'il y a un discours qui est entendu là. Parce que moi, en ayant des amis qui habitent dans les Antilles, par exemple, je sais qu'il y a un souci entre certains Antillais, je ne vais pas généraliser, mais certains Antillais et les Haïtiens qui viennent travailler là, parce que c'est des gens qui travaillent vraiment, et je ne dirais pas que les autres ne travaillent pas, ils travaillent aussi. Mais il y a un souci entre les deux. Finalement, il y a le Rassemblement national ou l'extrême droite qui vient ici avec un discours. Ce sont les étrangers qui viennent vous retirer votre travail et tout. Donc, lorsque nous, nous serons au pouvoir, ce sera ici, ce sera cela. Donc, il y a ce discours qui tend à passer. Et donc, en prenant dans ce sens, on peut aussi comprendre, et moi, je prends la liberté d'expression, et la liberté d'opinion, il a le droit. Maintenant, en disant que, enfin, c'est... En gros, lorsqu'il y a des harcèlements dans la rue ou dans le métro, c'est quasiment les étrangers. Mais alors là, c'est faux. Alors, j'ai envie de comprendre, en fait, lorsqu'il parle d'étrangers, il parle de qui ? Parce qu'on a tendance à tellement globaliser, à tellement généraliser, dès qu'on parle d'étrangers, ce ne sont pas des Européens, ce sont quasiment des Africains ou des Maghrébins, ou des Africains en général. Et là, il faut faire attention, parce que lorsqu'on parle d'étrangers, il ne faut pas forcément que nous, les Africains, nous nous sentions visés directement. Non, je suis étranger en France, oui, mais lorsqu'on parle d'étrangers, il y a aussi les Américains, il y a aussi les Européens, il y a aussi les Asiatiques, donc il y a tout le monde dedans. Donc, dans ce cas, quand on dit des étrangers ici, il y a des chiffres qui le prouvent, et qui le prouvent, ok, il n'y a pas de problème. Mais le harcèlement en France n'est pas l'exclusivité, à mon avis, des étrangers africains. Oui, très bien. Merci, Lucien Blemou, d'avoir pris part au Sabos du jour, et merci pour votre intervention qualitative. On souhaite une bonne journée à l'écoute d'Africa Radio. Merci beaucoup. Merci. On va tout de suite prendre un autre auditeur, il s'agit de Bréhima. Oui, bonjour. Bonjour, Bréhima. Bonjour. Alors, vous, que pensez-vous de la personne de Tanguy David et de son engagement, son soutien affiché à Éric Zemmour ? C'est son courage qui m'a séduit, dit-il. Alors, moi, je pense que ce soutien à Éric Zemmour, je le trouve scandaleux pour des raisons principales. Déjà, premièrement, dans la forme et dans le fond. Dans la forme, quand on voit là où il était positionné, c'est-à-dire juste derrière Éric Zemmour, on voit bien qu'il a été utilisé pour la communication politique. Le noir de service. Exactement. Il a servi de faire valoir juste une manière de montrer qu'Éric Zemmour n'est pas raciste, alors que là, on parle de quelqu'un qui a été condamné jusqu'à des reprises pour incitation à la haine raciale. Donc, on se pose la question, comment quelqu'un comme Tanguy David peut apporter celui qui a été condamné jusqu'à des reprises pour incitation à la haine raciale ? Et la deuxième raison, c'est que quand on voit Éric Zemmour, au fond, c'est quelqu'un qui n'a pas de programme. C'est-à-dire que même ses adversaires politiques sont d'accord pour dire qu'à part les constats, à part l'incitation à la haine, c'est quelqu'un qui ne propose aucune mesure concrète aux Français. Et donc, finalement, on se pose la question, objectivement, certes, on entend bien l'argument selon lequel chacun est libre de ses opinions, j'entends bien. Mais objectivement, on se pose la question, pour quelles raisons il soutient Éric Zemmour ? En tout cas, il le dit, je le redis, et c'est son courage qui l'a séduit, et il est pour la politique anti-migration de Éric Zemmour. Il estime que, justement, les migrants sont trop nombreux en France et sont la cause de la hausse des violences à l'encontre des femmes. Vous êtes plutôt d'accord avec ça ou pas ? Non, je pense que, comme un auditeur précédent l'a souligné, je pense que ça, c'est de façon trop généraliste d'exposer les choses. On voit bien que quand on parle d'étrangers, il peut y avoir plusieurs nationalités. Et il faut aussi reconnaître que les étrangers contribuent au développement économique de la France. Bien entendu. Les étrangers payent des impôts en France. Donc, on se pose la question. C'est comme une manière aussi de prendre juste une partie, le côté pile de la chose, sans pour autant analyser de façon objective encore une fois. Et donc, ces discours, c'est assez facile. C'est assez facile d'accuser l'autre. Mais quand on voit dans les faits, on voit bien que c'est tout à fait le contraire. Merci beaucoup, Briema, d'avoir pris part à cette émission. Et merci d'avoir partagé votre avis sur l'Athènes d'Africa Radio. Bonne journée. Merci. Alors, on va tout de suite prendre un autre auditeur. Il s'agit de Dimitri. Dimitri, bonjour. Allô, Dimitri. Pas de Dimitri. Nous allons prendre Ernest. Ernest, bonjour. Pas d'Ernest non plus. Nous allons donc prendre Dern, si je ne m'abuse. Allô, Dern ? Allô. Allô, vous êtes en direct sur l'antenne d'Africa Radio. Allô ? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez baisser la radio derrière vous, s'il vous plaît ? Oui, c'est bon ? Allô ? Oui. Vous êtes d'Ern ? Non, non, moi, c'est Karim. D'accord, Karim. Tant pour moi. Bienvenue sur l'Athènes d'Africa Radio. Tanguy, David et la risée de Twitter. Donc, ce jeune militant d'extrême droite âgé de 18 ans, noir, qui habite donc du côté du Calvados. En tout cas, il est responsable, Génération Z, du côté de Calvados, étudiant en droit à Caen. La risée de Twitter, d'ailleurs, il a été victime de menaces. On a pu lire de nombreux commentaires, le noir derrière Zemmour, le vendu, nègre de maison, des menaces également. On va te décapiter, ta femme au village doit avoir bien honte de toi. Il va déposer des plaintes contre certains internautes qui avaient notamment écrit leur volonté de le torturer. Peut-on être noir d'origine africaine et soutenir Éric Zemmour, candidat à l'extrême droite à la présidentielle française ? Moi, en fait, je ne comprends pas la position de ce monsieur, même si on dit qu'il faut respecter toutes les opinions. Moi, je ne comprends pas sa position. Moi, je trouve ça, en fait, vraiment tellement gauche que je n'ai pas de mots, en fait. Moi, soutenir Zemmour étant noir, c'est une injure à notre communauté. Et qu'est-ce que vous pensez des insultes et des menaces auxquelles il fait face ? Non, non, non ! En fait, je comprends, en fait, des insultes... Excusez-moi, merci. Désolé, il y avait de la chasse. On ne vous entend plus, là, Karim. Oui, merci. Karim, vous êtes à l'antenne en direct sur Africa Radio. Oui, je disais qu'en fait, je suis d'accord, je suis d'accord avec... Je comprends ceux qui agissent comme ça. Mais malheureusement, c'est... Oui. Écoutez, du coup, la légende, Karim, elle est très mauvaise et il semble être un peu déconcentré. En tendance en France, hashtag Tanguy, ce militant d'extrême droite, étudiant en droit à Caen, âgé de 18 ans. Il est noir, oui, il est noir. Et du coup, il supporte Éric Zemmour, le candidat d'extrême droite, candidat à la présidentielle 2022. Je précise qu'il est noir, parce que du coup, effectivement, son apparition derrière Éric Zemmour lors de son meeting en région parisienne a beaucoup, beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, hier, il était d'ailleurs l'invité d'une grande émission sur la chaîne de télévision TPMP, direct 8 sur TPMP. Il est intervenu, nous avons écouté un extrait tout à l'heure. Il dit que c'est son courage, le courage d'Éric Zemmour qui l'a séduit. Vous, que pensez-vous de Tanguy David ? Peut-on être noir d'origine africaine et soutenir Éric Zemmour, candidat de l'extrême droite à la présidentielle française ? Quelle vision avez-vous de lui aussi depuis le continent, justement, en prenant la direction de la République démocratique du Congo ? Nous sommes avec Charlie, bonjour Charlie. Allô Charlie ? Bonjour, Diané. Bonjour Dianéba. Mais c'est pas grave. Charlie, depuis la République démocratique du Congo, vous avez quelle image du candidat Éric Zemmour ? Bon, moi je dirais que les candidats Éric Zemmour, l'image que j'ai de lui, c'est une image d'un démon. Ah, à ce point-là. Je suis obligé d'aller direct. Oui, d'accord. Donc du coup, si c'est un démon, Tanguy David aurait tort de le soutenir, en tant que personne noire. Ben, voilà, c'est ça même, comme on dit, ce sont des choses comme ça qui arrivent, et on se demande pourquoi on va se plaindre, et quand on va maltraiter encore certains noirs. Donc, le jeune homme, je ne sais pas s'il veut faire le buzz, parce qu'il dit qu'il aime l'histoire, j'ai suivi ce que vous venez de dire. Mais s'il était un historien, il devait savoir qu'un historien ne peut pas accepter un raciste. Déjà. Donc le monsieur, moi, il me fait pitié. J'ai intervenu dans son compte Twitter, pour lui dire, la France va se passer de lui. Si et seulement si Éric Zemmour devient président de la France. Vous, depuis la République démocratique du Congo, vous croyez vraiment qu'Éric Zemmour pourrait devenir candidat, président de la France ? Non, ben, écoutez, ça, il ne faut pas rêver. D'accord. Il ne faut pas rêver. Oui, merci Charlie. Oui, oui. J'ai passé, c'est comme qui dirait, donner l'opportunité à certaines personnes de faire parler des... Très bien. Merci Charlie d'être intervenu sur Athènes d'Africa Radio. Passez une bonne journée. Merci. Nous allons vous prendre tout de suite Kimia. Kimia, bonjour. Oui, bonjour, madame Kinshali. Alors, rappelez-nous d'où vous nous appelez, Kimia ? Oui, je vous appelle en direct de la République démocratique du Congo. Alors, quelle image... Dans la ville de Kinshasa. Kinshasa. On vous salue, chers auditeurs de Kinshasa. Quelle vision vous avez d'Éric Zemmour et de son principal soutien, Tanguy David, qui fait beaucoup parler de lui, puisqu'il est noir et qu'Éric Zemmour est un candidat de l'extrême droite, plus virulent, dit-on, que le Rassemblement National de Marine Le Pen. C'est l'image que j'ai de M. Zemmour. C'est vraiment une image de séparatiste, une image de personne qui veut diviser. Et au niveau où nous sommes rendus, en termes de relations internationales, nous ne voulons pas être divisés en termes de nations. Donc, nous préférons plutôt avoir des relations de paix entre les nations. Et si M. Zemmour, avec l'image de séparatiste qu'il a, il brigue la présidentielle de la France, nous pensons justement qu'il pourra activer cette séparation entre les nations, par exemple, entre la France et les pays africains, par exemple. Et par là, je pense bien qu'il s'est fi de tout ce que le président M. Macron a fait comme prouesse diplomatique pour justement réchauffer les relations entre la France et les autres pays africains. Donc, cela est un danger, je peux dire, par rapport à sa candidature à la présidentielle. Donc, il n'est pas qu'un candidat à soutenir. Mais sinon, par rapport à M. Tanguy, c'est vraiment libre à lui de le soutenir. Je me dis pourquoi pas. Peut-être que ça pourra même équilibrer un peu l'image de la campagne présidentielle de M. Zemmour. Donc, moi, je n'ai pas de parti pris par rapport à M. Tanguy. Au contraire, je l'encourage à être dans son entourage. Peut-être que M. Zemmour pourra être conscientisé qu'il y a de la différence autour de lui. Merci beaucoup, Kimia, d'avoir partagé un avis clair sur l'antenne d'Africa Radio. On vous souhaite de passer une bonne journée. Bonjour à vous, Mme Dembele. Merci, Kimia. Et c'est ainsi que sa chèvre, sa buzz. On se retrouve dans quelques instants sur Africa Radio pour la recette du jour. Afrique Radio pour la recette du jour.